Bonjour Youtube, ça va être probablement le dernier débrief vraiment court de ce Tour de France 2024, débrief de cette étape 16 entre Gruissant et Nîmes. Ce débrief va être très très rapide, on va très vite se reprojeter sur l'étape suivante, puisque on l'avait annoncé en début de Tour, on avait regardé le profil des différentes étapes et on avait dit qu'il y aura 4 siestes dans ce Tour de France. Il y aura l'étape de Turin, l'étape de Dijon, l'étape de Saint-Amand-Moron et l'étape de Nîmes. Et bah, méga surprise, on a eu une énorme sieste, énorme sieste, il ne s'est rien passé, à part Uno X qui fait n'importe quoi sur un rond-point et la chute de Bignam-Germail. Merci à Thomas Gachignard d'avoir pris l'échappée, merci beaucoup. On remballe tout, même le sprint il était chiant, victoire de Jasper Philipsen, qui finalement dans un Tour où le début de Tour n'était pas génial, finit par empocher 3 victoires. Comme Bignam-Germail a chuté, il revient à 30 points au maillot vert. Donc, le seul enseignement de cette étape, c'est que c'est peut-être pas mort pour le maillot vert, que Jasper Philipsen en aura quand même chopé 3, et qu'on a toujours cette grande densité du côté du sprint. L'autre enseignement, c'est qu'à partir de demain, on devrait perdre un sacré paquet de sprinters, puisque c'était la dernière étape de sprint. Je vous rappelle que cet été, ça ne se termine pas à Paris-sur-les-Champs, ça se termine du côté de Nice avec un chrono en montagne. Voilà, victoire de Jasper Philipsen devant Phil Boss, Alexander-Christophe, Sam Bennett, premier top 5 de la part de Décatement à Genozelard Mondial, Wood Van Aert, la classique. On peut quand même retenir que quand on a vu Alpessin arriver à 3 coureurs dans les 800 derniers mètres, il n'y avait absolument aucun doute sur le fait que Philipsen allait s'apposer. Il a été déposé à 200 mètres par Van Der Poel de façon magistrale. Il n'y a eu aucun suspense, aucun des coureurs derrière n'est parvenu à lui reprendre un seul centimètre dans le final. Donc victoire comme la précédente, totalement impériale de Jasper Philipsen sur ce sprint parfaitement emmené. Et c'est bien lui qui sortira grand vainqueur de ce Tour de France avec Guermail du côté du sprint. Voilà, du côté de cette étape, il n'y a vraiment pas grand-chose de plus à regarder là-dessus. Je vous remonte le profil pour vous montrer que ce n'était quand même pas la fiesta sur le profil. Demain, c'est un peu plus intéressant. On arrive dans le sprint final de ce Tour de France. Il nous reste quatre étapes en ligne et un chrono. Il nous reste deux étapes de moyenne montagne. Enfin, une étape de moyenne montagne, une étape de transition et deux étapes de très haute montagne. Donc demain, c'est la dernière chance des baroudeurs punchers, on va dire. Parce qu'après, demain, ce sera plutôt pour les baroudeurs, voire les punchers. Et ensuite, on n'aura que la haute montagne. Donc demain, les coureurs comme par exemple Romain Grégoire vont peut-être pouvoir s'exprimer sur cette étape relativement longue entre Saint-Paul-Troix-Château et Superdévoluie. C'est la première arrivée de l'histoire du Tour à Superdévoluie. 178 kilomètres et des difficultés qui sont concentrées à partir du kilomètre 138. On aura le col Bayard, le col du Noyer et la montée vers Superdévoluie. Il y aura probablement demain une victoire en échappée. On va quand même espérer que UAE et Visma ne soient pas aussi écurents qu'ils l'ont été depuis le début du Tour de France. Demain, on va avoir le droit à une échappée. J'aurais tendance à penser que l'échappée demain sera large. Mais j'ai quand même très envie que ça aille mute ou pas mute. Il ne faut pas me faire des frayeurs comme ça, s'il vous plaît. Demain, tout pour Total Énergie. Alors demain, je pense qu'on aura pas mal de monde à l'avant qui n'ont pas gagné. On aura, je pense, tout Groupama FDJ, tous les 4 noirs et les 2 R. On aura, je pense, tout Covid-10 aussi. On va avoir du monde demain. On va avoir du monde demain. De toute façon, on voit qu'il y a quand même 3 ascensions qui ne sont pas extrêmement longues, mais quand même assez dures. 7 km à 7 %, 7 km à 8 % et le mur final de 4 km à 6 %. La différence se fera probablement dans le col du Noyer, puisque en vrai, on a le col Bayard qui va servir de première écrémage. Et le col du Noyer, c'est quand même assez dur, 8 % de moyenne. Demain, si Benili n'y est pas, je suis quand même éper surpris. Si Hoyer Laskano n'y est pas, je suis très surpris. Si David Gaudu ne l'attend pas, celle-là, ça lui correspond parfaitement, je suis quand même très surpris. Donc, c'est un très, très bon profil pour le jeu de l'échappée. Et ça me permet justement d'enchaîner parfaitement avec le jeu de l'échappée, puisque aujourd'hui, il n'y avait qu'un seul échappé. Il fallait donc être le plus rapide pour le trouver. Ça a été fait par notre ami Arwen, qui a été plusieurs fois deuxième, comme M. Dorian, avant de enfin s'imposer. Arwen qui s'impose avec Thomas Gachignard et qui, d'ailleurs, est toujours deuxième au général, comme quoi les meilleurs sur ce Tour de France sont toujours un petit peu les mêmes. Voilà, au niveau du classement général, pas beaucoup de changements, du coup, du côté du classement général. C'est toujours notre ami M. Dorian qui est en tête avec 4 points d'avance devant Arwen, Mazou, Tutur. Moi, je perds une place parce que je n'ai pas eu Thomas Gachignard, donc je suis neuvième. Voilà, tout est encore jouable. Il faudra être bon demain. Philippe Sen dans l'échappée. C'est possible, c'est possible. L'enjeu de demain, c'est peut-être également, je vais vous remettre l'étape, c'est peut-être également ce sprint intermédiaire. C'est relativement plat jusqu'au sprint intermédiaire. Il y a environ 30 points de retard pour Philippe Sen, donc ce n'est pas complètement mort. Mais il faudra que Philippe Sen réussisse à prendre les points que Binyam Garmai ne prendra pas. Il ne suffira pas de finir devant Garmai au sprint inter, parce que si vous finissez devant Garmai de 2 ou 3 points, ça ne fait pas grand-chose. Donc, on risque d'avoir demain une petite bagarre pour le sprint inter, ça peut être intéressant. Voilà, je vous remets la gueule de l'étape pour vous montrer ensuite ma sélection côté jeu de l'échappée. J'ai mis... Ce n'est pas du tout ça que j'ai mis. Qu'est-ce qui s'est passé, enfin ? Attendez, je le reprends. Sélection échappée. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas Jonas Cluset. Non, non, ce n'est pas ça. Voilà, c'est celle-là. J'ai mis demain, évidemment, la Sainte Trinité des mecs qui cherchent les poids, c'est-à-dire Illy, Lascano et Gaudu. J'ai mis Derek Guy parce qu'il a quand même la bonne jambe. J'ai mis Romain Grégoire parce que c'est un profil qui lui correspond parfaitement. J'ai mis Stephen Williams parce que c'est un puncher et je pense que c'est un profil parfait pour lui. Tobias Solan-Yohannessen parce qu'il était pas mal ce week-end. Simon Yates également, en espérant que cette fois, il suive bien ses relais au lieu de se faire planter bêtement. Michael Matthews parce qu'il s'était imposé sur une étape à Mande. Alors, ce sera un peu plus dur que l'étape à Mande, mais pourquoi pas. Et Jordan Gégat parce que je le sens bien, le petit Jordan Gégat. Voilà, c'est ma sélection. J'ai vu que vous avez été nombreux à mettre Bienilly, nombreux à mettre Carapace aussi. J'ai vu beaucoup, beaucoup de Valentin Madouas également. Demain, c'est vraiment le Royal Rumble pour les échappés. On va avoir peut-être du North Peters, peut-être du Mathieu Van Der Poel. Je vois ce que tu me dis, Malo, ça peut être intéressant aussi. J'ai pas mis de Décathlon à G2R. Je pense que demain, ils vont quand même être devant, que ce soit les Prodoms. Peut-être même Félix Gall, mais je pense pas. Mais je pense que Prodom, Godon, Armiraille vont tenter de la prendre, celle-là. Nance Peters éventuellement. Voilà, je vous rappelle que pour pronostiquer, vous tapez ! Prono, 10 noms séparés par un point-virgule à victoire au temps, si vous avez une égalité. Donc, il faut parier vite et bien. Et c'est tout, voilà. Et le prix à gagner, c'est comme d'hab, c'est un petit kit du supporter Décathlon à G2R la mondiale avec la crème solaire, le bob, la chaise de camping, tout ça. Même si je suis pas sûr qu'on l'envoie à la chaise de camping, ça pèse une tonne. Mais voilà, demain, on risque quand même d'avoir une longue, 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 longue bataille pour l'échapper avant que ça se décante. Je pense que ça sortira pas avant 50 bornes pour ensuite peut-être laisser place à l'échapper. Je pense demain que Jasper Philipsen va sortir avec plein de monde. On devrait avoir du Van Der Poel devant, du Philipsen, du Laurence pour essayer de faire le maximum d'écart avec Biniam Germaille au sprint intermédiaire. Ça me surprendrait pas qu'on essaye du côté d'Alpessin d'en foutre absolument partout. Voilà, c'est la fin de ce débrief qui aura duré 7 minutes 35. Vous savez quoi ? On va laisser les minutes pour la monétisation parce que les affaires sont les affaires. Non, premier degré. On se retrouvera du coup demain. Qu'est-ce que j'ai mis sur le planning demain ? J'ai mis dans la foulée de l'étape. Ce sera à 18h, comme ça j'ai ma soirée de libre. Ce sera pareil pour jeudi. Et après, on fera une nocturne débrief de WSG Tirol-OL en même temps. Voilà, donc demain, ce sera sur les coups de 18h le débrief de l'étape en espérant que vous serez là. Peut-être un 10 sur 10 demain. Et s'il y a un 10 sur 10, j'ai pas dit. Mais je pense qu'on met un bout de carte cadeau d'Hécathlon s'il y a un 10 sur 10. Je pense que c'est impossible de faire 10 sur 10 au jeu de l'échappé. Mais s'il y a un 10 sur 10 au jeu de l'échappé, on trouvera un cadeau. On trouvera le cadeau. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi ce débrief. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'oubliez pas les pouces et de vous abonner à la chaîne. Et bisous, à bientôt, à demain ! Sous-titrage ST' 501